On avait l'année dernière Laurent Alexandre, un médecin déjà, un médecin spécialiste. Alors on va continuer cette année en parlant de santé et en se demandant demain, en se posant la question, quel système de santé ? Alors on a la chance d'avoir deux médecins qui sont très engagés, qui ont des responsabilités, qui les assument et qui ont écrit des ouvrages. Le premier, je vais les appeler tout à l'heure, Guy Valencien a écrit La médecine sans médecin. Et le second, Jean-Paul Hamon, qui est médecin généraliste, à qui ça fait sûrement très plaisir, cette perspective d'une médecine sans médecin, a écrit La fin de notre système de santé. Alors je vais vous demander de réserver un accueil très chaleureux à Jean-Paul Hamon et Guy Valencien. Alors pour commencer, un grand classique. Alors je le disais, vous êtes engagé, vous avez des responsabilités. On vous entend régulièrement sur les ondes. Mais un petit mot, peut être chacun de présentation. Jean-Paul Hamon. Oui, bonjour. Je suis médecin généraliste. Ça fait 42 ans que je suis installé dans un des plus vieux groupes de France qui a été créé en 52. Moi-même, je me suis installé en 73. On est cinq médecins généralistes. On a un fichier informatisé, partagé et on a pu voir que ce partage des fichiers avait fait changer un peu la mentalité des patients qui étaient très attachés à leur médecin. Ils continuent d'être attachés à leur médecin. Mais le fait d'être pris en charge par quelqu'un qui connaît leur dossier facilite l'échange et facilite la venue des médecins dans leur changer de médecin s'il y a besoin de le voir en urgence. Et puis, depuis 2002, je me suis engagé dans le syndicalisme sans, je dois dire, m'être intéressé beaucoup au syndicalisme auparavant. Mais là, je trouvais qu'il s'était trop foutu de nous et que ça ne pouvait pas durer. Et malheureusement, ça dure. Si vous voulez lire les coups de gueule de Jean-Paul Hamon, la fin de notre système de santé. Il y a un point d'interrogation quand même. Quand même. Guy Valencien, quelques mots de présentation. Je sais que ce n'est pas facile de se présenter. Non, non, je suis moi. Je suis chirurgien urologue. Je m'occupe de la prostate dont j'ai la chance de rester à mon bureau en attendant que les hommes vieillissent. C'est un métier merveilleux pour cela. Mais j'ai arrêté d'opérer parce que j'ai un certain âge et je ne veux pas faire comme Charles Aznavour et continuer à trembler en chantant. Et donc la chirurgie est un beau métier. Mais il y a une courbe gaussienne et on a un maximum vers 45, 50, 55 ans, 60 ans. Après ça, il faut faire attention. On se fatigue. Cela dit, j'ai participé à de nombre de développements de techniques chirurgicales dans ma spécialité. J'ai fondé une école, l'école européenne de chirurgie. Et je suis content qu'une partie de l'équipe dont la directrice aura ordinalé et la présente. C'est une école qui recrute, qui forme des chirurgiens du monde entier sur les technologies nouvelles. La cellioscopie, c'est à dire avec la chirurgie et les petits tubes sans ouvrir. Et la robotique. On en reparlera, je pense, dans le futur. Et puis, je suis membre de l'académie de médecine, vieille maison, vieille compagnie, où mes collègues m'appellent aussi souvent. Vous voyez pourquoi. Et je travaille à un peu bouger les choses, faire avancer le système. Un peu comme Jean-Paul Hamon, j'ai quelques convictions, notamment sur l'énorme bouleversement qui nous affecte aujourd'hui. La mutation profonde de l'humanité, je ne parle même pas des systèmes et des métiers, de l'humanité. Nous sommes capables de nous augmenter dès aujourd'hui. Ça pose de vrais problèmes quant à notre finalité humaine. Et on va en parler. Alors, je le disais, la médecine sans médecin. Point d'interrogation. Point d'interrogation, un peu un petit peu de provocation avec le chapeau, comme on dit, la baseline, comme on dit nos journalistes, le numérique au service du malade. Je vous conseille cet ouvrage et pour la petite histoire, d'ailleurs, pour faire le lien avec l'année dernière. Je disais que Laurent Alexandre était intervenu. Je crois que vous avez eu le plaisir de le former. Oui, c'est vrai. Il a été mon interne et depuis toujours, on a discuté. On se retrouve sur beaucoup de points quant à l'évolution de l'humanité par rapport à ces technologies qui nous sont offertes, non pas qui nous sont offertes, que nous avons nous-mêmes créées. Alors, je vous propose de découper notre propos en quatre parties. On va commencer par un constat sur notre système de santé. Aujourd'hui, on ira après avec l'avènement de la vague du numérique, on verra en troisième partie comment l'univers médical s'adapte et doit s'adapter. Et on finira avec la problématique du financement. Alors, ma première question, elle allait de soi. Je vais simplement vous demander votre diagnostic d'un autre système de santé. Comment va le malade? Le malade va mal. Le malade va mal alors que les médecins font bien leur boulot. Globalement, on a une médecine pour mettre beaucoup baladés dans le monde et connaître d'autres systèmes en allant opérer pour des démonstrations dans des congrès et autres. On s'aperçoit qu'on a un système tout à fait qui reste exceptionnel en termes de qualité médicale, même si nous avons des défauts, même si nous faisons des erreurs et parfois des fautes. Mais globalement, le corps médical est un corps de très, très bon niveau. Ce qui ne va plus du tout, c'est l'organisation du système qui est à bout de souffle. Juste un mot. On parlait des 70 ans de la sécu. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, vous avez des communautés de malades planétaires et que si on regarde très prochainement, vont se développer de ce que j'appelle la charité égoïste. C'est à dire que vous avez 300 millions de diabétiques dans le monde. Demandez leur un euro du crowdfunding, un euro par mois, 12 euros par an. Vous levez 3 milliards et demi d'euros. Le budget du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique pour votre propre maladie. Le budget de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour votre propre maladie. Le budget de la fondation Bill et Melinda Gates pour votre propre maladie. Ça, personne n'a encore compris que ça allait venir. Ce qui va totalement nous amener à revoir l'organisation de l'assurance. Et on sortirait d'un système évidemment franco-français. Bien sûr, on sortira du système de 45, mais qui ne peut plus être celui qu'on a connu avec je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins. Ce système va changer. Les assureurs déjà, vous voyez, AXA est capable de vous offrir un petit système que vous embarquez dans votre voiture. Et si vous conduisez bien, vous avez un bonus. Et si vous prenez vos virages trop vite, vous passez au rouge sanguin, vous avez un malus. Et vous acceptez, vous avez le droit. Vous pouvez l'embarquer ou pas. Donc, on voit bien que les assureurs sont en train, eux aussi, grâce à toute cette technologie de l'information qui permettent d'obtenir des informations considérables sur chacun. Le monde est en train de changer. On voit d'ailleurs les GAFA, les géants de l'Internet, s'intéresser de plus en plus à la médecine. Alors, Jean-Paul Hamon, vous êtes médecin généraliste. Votre diagnostic ? Le diagnostic, il est un peu terrible parce qu'on voit bien que pour moi et pour les patients, la médecine de famille est en train de disparaître. Elle est menacée. Elle est menacée. Et Guy Valencien vient de le dire au bénéfice de la gestion du risque. Et ça, c'est dramatique pour les patients. Les médecins, eux, s'en rendent compte parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront plus exercer comme ils exerçaient. Mais la gestion du risque, c'est terrible. La médecine, elle est menacée par les technocrates qui pensent qu'on peut évaluer, on peut quadriller la nature humaine. Mais seulement l'humain, ça ne se met pas en équation. Quand vous savez que je donne juste un exemple, mais moi, j'ai soigné une dame, une vieille dame qui ne pouvait pas s'endormir si elle ne prenait pas un gramme de vitamine C. Et d'un autre côté, j'avais un de mes amis qui écrivait des polars et qui ne pouvait pas mettre un pied dehors s'il ne prenait pas deux mandrax. Donc, si vous voyez que le mandrax, c'est un somnifère puissant qui a été retiré du marché et vous restez dans une somnolence profonde pendant 12 ou 18 heures. Et ce type là ne pouvait pas sortir s'il n'en prenait pas deux. Vous réalisez bien que quand vous expliquez ça aux technocrates qui veulent mettre l'humain en équation, c'est tout simplement impossible. Donc, on est menacé par les technocrates, on est menacé par les assureurs et par les financiers. Les assureurs, on le voit bien avec le poids continu des assureurs qui veulent vous imposer justement des objets connectés pour savoir quelle est votre pratique, pour savoir ce que vous marchez, ce que vous avez comme activité, si vous avez pris deux ou trois kilos de plus avec les balances connectées, etc. On est menacé par des gens comme Guy Valencien de temps en temps quand il dit que la médecine, il faut remplacer la médecine industrielle. Il faut remplacer le médecin de famille par une médecine industrielle et faire pratiquer la médecine par des gens qui ne sont pas médecins ou par des gens qui sont à peine francophones. Et enfin, on est menacé. Et là, c'est rien de le dire. On est menacé par des hommes politiques et des femmes politiques. Et là, en ce moment, depuis trois ans, on subit des attaques incessantes et on le voit. Justement, Jean-Paul, on peut peut être en parler parce qu'actuellement, il y a une loi qui est en discussion, voire en discussion très avancée. On a beaucoup parlé dans la presse du tiers payant généralisé. On parle concernant les médecins, des problématiques, des déserts médicaux, des dépassements d'honneuré, etc. On a l'impression qu'on l'est. Malgré ce que vous disiez, Guy Valencien, qui disait que le travail est très bien fait. On a l'impression qu'on vous pointe du doigt quand même très souvent. Qu'est ce qui se passe en ce moment? Il se passe en ce moment. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est tout simplement révoltant. Bon, tout le monde sait ici dans cette salle que les médecins étaient complètement opposés à cette loi santé qui ne règle absolument rien. Parce que le problème de la loi, le problème d'accès aux soins, ça va être de trouver un médecin libéral et d'avoir accès à un médecin libéral de proximité, qu'il soit généraliste ou spécialiste. C'est ça, le vrai problème. La démographie est en train de s'effondrer. Et là, on est en train de stigmatiser. On a commencé il y a trois ans avec cette campagne sur les dépassements d'honoraires. On a dit à Marie-Solte Touraine, écoutez, voilà ce qu'on vous propose. On va prendre au tarif opposable toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une complémentaire et ceux qui n'ont pas un argent, qui n'ont pas d'argent. On l'a proposé pour les CMU. On le faisait déjà pour les CMU, pour les aides médicales d'État. On a proposé de le faire pour toutes les personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer une mutuelle, ce qu'on appelle maintenant les ACS, et ce qu'elles s'apprêtent à faire trois ans après avec le tiers payant. Mais au lieu de ça, et c'est lancé dans une campagne sur les dépassements d'honoraires qui a abouti, je ne sais pas, mais à certains le sauront, mais à l'avenant numéro 8, qui est absolument génial. Le contrat d'accès aux soins permet de poursuivre les médecins qui dépassent de 5% de plus par département. Eh bien, ce qui fait de vous un délinquant, si vous êtes dans la Creuse ou en Bretagne, où la moyenne des dépassements d'honoraires est de 35%, et ce qui fait de vous quelqu'un de vertueux, si vous êtes dans les Hauts-de-Seine ou à Paris, où les dépassements moyens sont de 150 ou de 100%, où les gens vont s'installer, croyez-vous, si vous êtes délinquant en Bretagne ou dans la Creuse, à 35%, et si vous êtes vertueux dans les Hauts-de-Seine. Donc, si vous voulez, c'est une ministre qui ne comprend rien à la démographie, qui prend des décisions complètement aberrantes. Donc, ça, c'était l'exemple des dépassements d'honoraires. Mais on lui avait même proposé de prendre au tarif opposable les gens qui vont aux urgences, les 15 millions de passages qui se font aux urgences, qui n'ont rien à y faire. On lui avait dit, écoutez, ces gens-là, on va les prendre au tarif opposable, au tarif normal. La seule négociation, valoriser tous les actes pour en corriger les médecins à prendre toutes les personnes qui vont attendre 2 heures, 3 heures, 6 heures à l'hôpital et qui débarquent dans le cabinet sans rendez-vous alors que leur enfant a de la fièvre, la femme a mal au ventre, quelqu'un qui saigne ou qui a un vertige ou un oeil qui fait mal, etc. Valoriser tout ça pour vider les urgences des 15 millions de passages qui n'ont rien à y faire. Et au passage, faisons 3 milliards d'économies à la collectivité. Non, rien de tout ça n'a été retenu. Et là, on se lance dans une campagne sur le tiers payant généralisé où tout de suite, on lui a dit, mais écoutez, on est tous d'accord pour faire un tiers payant social. Les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle, on va les prendre au tarif normal de la sécurité sociale. Il n'y a pas de problème. Mais pour les gens qui ont une mutuelle, alors qu'on utilise la carte vitale, que quand vous donnez la carte vitale à un médecin, vous êtes remboursé en 3 jours et bien souvent, votre chèque est débité bien après. Et nous, de toute façon, si vous êtes en difficulté financière, on avait dit, on a des tas de chèques. Il y en a quelques-uns qui restent dans notre tiroir en attendant que la personne soit remboursée et nos autorises à la déposer. Donc tout ça, si vous voulez, ce tiers payant généralisé alors qu'on va être noyé sous la paperasse, alors qu'on sait très bien qu'à l'île de la Réunion, qui fait le tiers payant depuis 10 ans, ils n'ont seulement que 14 mutuelles et ils ont 15% d'impayés alors qu'ils font le tiers payant depuis 10 ans. Imaginez comment ça va être en métropole. J'ai réussi à ne pas dire en France. Comment ça va être en métropole où on a plus de 600 mutuelles et plus de 14 régimes généraux ? On sait que ça va être noyé sous la paperasse. Elle n'entend rien. Elle n'entend rien. Et c'est vrai qu'on peut être extrêmement pessimiste parce que, franchement, le problème d'accès aux soins en France, ce n'est pas le tiers payant généralisé. On s'en fout. Le vrai problème d'accès aux soins, ça va être que les jeunes aient envie de s'installer, que vous ayez un médecin de proximité, que le médecin de proximité puisse avoir un spécialiste de proximité, que l'hôpital fasse de l'hôpital et ait les moyens de faire de l'hôpital, qu'on arrête d'avoir des urgences qui sont complètement débordées par des pathologies qui n'ont rien à y faire. Imaginez que quand vous allez aux urgences hospitalières, quand vous franchissez le portail des urgences hospitalières, les missions d'intérêts généraux font que le directeur d'hôpital perçoit 250 euros à chaque fois que vous franchissez la porte. Est-ce que vous imaginez qu'avec un système comme ça, le directeur d'hôpital va dire aux chefs de service des urgences, écoutez, régulez les bronchiolites, tout ça, vous renvoyez ça chez les médecins traitants. Je ne veux pas les voir ici. Ça lui rapporte 3 milliards. Ça nous coûte 3 milliards. Est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas mieux fait de faire une réforme, de valoriser tous les soins non programmés, de vider les urgences ? Voilà ce qu'on aurait aimé faire, mais pas ce qu'on voit en ce moment. Guy va lancer un mot sur la réforme. Est-ce que vous êtes pessimiste aussi ? Non, mais on n'est pas dans une réforme. On est dans une espèce de directive, car ce sont carrément des directives. La ministre s'est mis effectivement à dos tout le corps médical très brutalement. Et maintenant, on voudrait faire des états généraux ou une grande conférence de santé après tous ces désastres. Il n'y a pas de vision à 10 ans de la part des politiques. Donc quand vous ne voyez pas loin, vous ne pouvez pas agir près. Et c'est ça qui est dramatique. Donc on saupoudre. Il n'y avait aucun besoin de lancer ce débat sur le tiers payant. Effectivement, il y a des pays, la majorité des pays européens l'ont adopté, l'Allemagne notamment, avec des problématiques notamment dues au fait que ça prend du temps administratif. Cela dit, c'est moins grave que je ne le pense sur le plan du temps administratif, à condition que les médecins se regroupent. Les pharmaciens, par exemple, ont quelqu'un de dédié dans l'officine, mais ils sont plusieurs. Le médecin seul, lui, va sans doute être de plus en plus en difficulté. Et je pense que, et c'est là où Jean-Paul Lamont ne m'a pas lu, je ne pense pas parler d'artisanat contre industrie. Je dis simplement que les médecins, la jeune génération veut travailler groupé et elle a raison. Les hussards blancs de la République ont été les médecins généralistes. Je le sais un peu parce que j'ai fait des remplacements en médecine générale dans les forêts de les Ardennes et dans les blés de la Beauce. C'était des hommes, c'était essentiellement des hommes à l'époque, merveilleux, qui donnaient corps et âme à leur métier. Mais c'est fini, la jeune génération ne veut pas travailler comme ça. Elle veut travailler groupé avec les autres professionnels de santé. Et c'est bien, elle veut le faire au sein de maisons de santé qui regroupent ces professionnels. Ces maisons de santé, ce seront les monops sanitaires, les daily market de demain, là où se fera l'essentiel, les urgences, notamment les petites urgences, la prévention, là où les associations de malades pourront être présentes aussi. Et à partir de ces plateformes sanitaires, il en faut à peu près 10 à 12 000 en France. On en est à 800. Il faut couvrir le pays de ces maisons de santé qui vont être, en termes d'aménagement du territoire, des éléments très importants de restructuration des villages. Là où est l'église, la place du village va disparaître en termes de commerce. C'est déjà le fait, on le voit bien. Les commerces se mettent le long des axes routiers ou sur les grands carrefours. La maison de santé sera là et elle ira à partir de cette plateforme sanitaire. Les équipes iront, infirmiers et médecins en alternance, car le vrai problème pour moi, c'est que la médecine, nous faisons en médecine 70% de gestes et d'actes qui pourraient être faits par des personnels remarquables. Je le sais puisqu'on a l'expérience dans mon service d'infirmières praticiennes qui ont des responsabilités entières. Elles font tout l'interrogatoire du malade, tout l'examen clinique, le toucher rectal y compris, l'échographie abdominale. Elles prélèvent le sang pour les examens biologiques. Elles prescrivent des radios et on a un travail à deux qui est remarquable parce que le malade a commencé à comprendre mieux sa maladie avec l'infirmière. Quand je le vois, il est plus mûr pour entrer dans la discussion de fond de la décision. Et ensuite, on alterne infirmiers et médecins. Les consultations, elles peuvent represcrire les traitements. C'est ça qu'il faut faire. Ça ne sert à rien. On est trop nombreux. On est trop nombreux si on nous remet à notre vraie place dont on reparlera tout à l'heure grâce aux outils de l'informatique. Juste un mot pour revenir sur le tiers payant. On entend dire effectivement, ça va faire de la paperasse, risque d'impayer, etc. On entend dire aussi avec le tiers payant, on va être pied et poing lié vis-à-vis des mutuelles. En quoi ? Absolument, absolument. J'ai lu le livre. J'ai remarqué que médecine industrielle n'y figurait pas. Mais c'était dans les oeuvres précédentes. La médecine industrielle, c'est bien à terme de Guy Valencien. L'industrialisation de la médecine, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire passer de l'artisan à une organisation avec les autres. J'ai bien noté aussi que le pays allait se couvrir de maisons de santé pluridisciplinaires. J'ai juste une question à poser. À quel prix ? Parce que nous, on est cinq médecins dans notre cabinet. On assure une continuité des soins du lundi matin, 8 heures au samedi soir, 20 heures. On assure une présence de secrétariat, 72 heures par semaine. Il y a une secrétaire présente sur place. J'aimerais bien acheter les 90 mètres carrés qui sont à côté, justement pour que les internes qui viennent chez nous se former, puissent avoir un box de consultation et qu'on puisse accueillir correctement et sereinement les urgences. Seulement, quand je dis à mes petits camarades, on va investir 400 000 euros pour acheter ces 90 mètres carrés, parce qu'on est à 3 kilomètres de Paris, Intramuros, il morda gentiment. Il dit, Jean-Paul, est-ce que tu as fumé la moquette ? Tu as vu que la passe, elle est à 23 euros en ce moment. Et que, franchement, la passe, oui, il faut le dire quand même. Et donc, on me demande si je n'ai pas fumé la moquette. Et alors nous, si vous voulez, j'ai un centre de santé. Je ne vais pas le nommer la ville à côté qui a 4 kilomètres de moi, qui est de chez nous, qui a 9 médecins. C'est un centre de santé municipal. Ils ont 9 médecins. Ils ne voient pas plus de patients à 9 que nous à 5. Et que nous, pendant qu'on paye des impôts, eux, ils perçoivent entre 4 et 500 000 euros de subvention. On se dit, combien de temps ça va durer, ça ? Combien de temps ça va durer ? Et nous, je peux vous dire que les patients, on les accueille correctement. On a un secrétariat présentiel. On se rencontre régulièrement autour, dans une petite salle de repos régulièrement. On parle régulièrement. On ne fait pas des réunions de concertation pluridisciplinaire. On parle des patients entre nous. On dit, tiens, t'as vu, machin, etc. On bosse, on fait un vrai boulot. Mais couvrir la France de maisons de santé pluridisciplinaires, avec quel financement ? Bien évidemment. Et puis, les gros trucs qu'on voit actuellement, on voit des trucs avec 30 ou 40 professionnels de santé. Les spectateurs qui sont là aujourd'hui, ils savent déjà qu'à deux, en France, c'est pas simple de vivre à deux. Nous, on est cinq. Cinq, je peux vous dire qu'il faut de la souplesse pour travailler ensemble à cinq médecins. 40 personnes, 40 professionnels de santé dans une maison de santé pluridisciplinaire. Il faut un directeur des ressources humaines. Il faut du personnel administratif. Et donc là, les gens qui délirent en disant, on va avoir des maisons de santé pluridisciplinaires, ça va être terrible, etc. Mais comment ça va se gérer ? Regardez actuellement tous les problèmes qu'il y a avec les maisons de santé pluridisciplinaires qui existent déjà. On a eu l'occasion de traverser le Morvan au début septembre. On est allé, on a terminé à Château-Chinon. Château-Chinon est la première sous-préfecture de France à ne plus avoir de médecins. Ils étaient installés où, ces médecins ? Dans une maison de santé pluridisciplinaire. Et c'était dans la circonscription de Christian Paul. Vous savez, un des frondeurs qui nous dit que chez lui, dans son département, il y a des maisons de santé qui marchent. Eh bien, celle qui est chez lui, elle ne marche pas. Et non seulement, elle est vide. Et quand on a rencontré un médecin, un maire du coin, parce qu'on discutait avec les gens du coin, ils m'ont dit, vous savez, on est très embêtés parce qu'il y a deux internes qui sont là. Enfin, ces deux médecins, ils n'ont pas encore leur diplôme. Ils n'ont pas leur diplôme, leur équivalent de diplôme. Donc ici, ils font les ordonnances. Ils n'ont pas le droit de les signer. Et ils ont fait revenir un type qu'ils ont salarié. Un des quatre. Et alors, ils disaient, c'est dommage parce que celui qui est revenu. Bon, il y en a un. On est content parce qu'il peut signer les ordonnances. C'est dommage. Ce n'est pas le meilleur. Voilà les maisons de santé pluridisciplinaires. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien des maisons de santé pluridisciplinaires partout. Mais il va falloir de la souplesse et de la pédagogie et des ronds. Alors ça, c'est vraiment. Ça ne m'étonne pas de Jean-Paul. La caricature de la caricature. Et si la médecine générale doit rester ce qu'elle est, bon, bon, vous allez tous crever. Mais crever direct. Il n'y a pas de discussion. Si vous restez comme ça, c'est fini. Les maisons de santé pluridisciplinaires sont vertueuses. En revanche, les centres de santé, je les connais bien parce que j'ai visité un certain nombre. J'ai participé à de l'action dans les centres mutualistes ou municipaux. C'est une catastrophe parce que vous avez effectivement 50% en général, 50% de personnel administratif pour 50% de soignants. Donc, ça ne peut pas marcher. La machine ne peut pas fonctionner comme ça. Je ne vais pas les défendre, ceux-là. Et en plus, leur productivité est plus que médiocre. Donc, à la fois production médicale et infirmière médiocre et administration pétorique, effectivement, à chaque fois, il faut remettre des millions par an. Là-dessus, je suis d'accord. Mais sur le modèle, le principe des maisons qui sont faites par les professionnels, on est en train de passer, effectivement, de l'artisanat à l'industrie, du soin. En ce sens que le médecin seul ne vivra plus, il ne tiendra plus, il ne tiendra plus. On est d'accord. Deuxièmement, le regroupement des professionnels sous le même toit est une nécessité absolue. En plus, tout ce qui est de la partie administrative pourra être fait de façon mutualisée. Vous pouvez avoir 10, 15, 20, 30, 40, 50 maisons qui s'occupent à la fois de l'achat des petits matériels stériles, de l'informatique, même une partie de secrétariat. Donc arrêtons de penser des systèmes. Nous avons des systèmes anciens. Nous sommes dans une évolution telle qu'aujourd'hui, il faut, dans les 10 ans qui viennent, pousser. Alors ça va coûter combien ? C'est simple. Une maison de santé, c'est à créer entre 1 million et 2 millions, 2 millions et demi d'euros. Donc comptons 1 million et demi, ça fait 15 milliards d'euros. Je peux vous dire qu'il y en a qui sont déjà en train d'y penser. C'est Vinci, Effage et Autrebouille. Et ils ont raison. Ils se disent voilà un marché pour nous. Et nous, on va derrière. On ne veut pas rester dans le village, à la maison en Molière et à la porte de laquelle on frappe midi et soir. Non, c'est fini. Vinci, c'est les mêmes qu'avait fait l'hôpital francilien, qui vont faire payer des loyers. Vous avez tous entendu parler de l'hôpital francilien. Et vous avez tous parlé. Et alors là, vous allez garder votre indépendance avec un truc comme ça. Je peux vous garantir que là, le patient, c'est bien, il y aura du monde dedans. Il va falloir payer les loyers. Il va falloir faire comme on veut faire. C'est une connerie de l'État. L'État n'avait pas forcément à s'engager dans ce type de partenariat. C'est tout. Mais il y a d'autres collaborations publiques privées qui marchent très, très bien en France. Arrêtez de caricaturer à chaque fois. Donc, ce n'est pas parce qu'un hôpital a eu des problèmes et chacun s'est renvoyé la balle sur. Ah oui, mais il faut faire les portes. Qui paye ? Ah oui, mais il faut faire les plafonds. Qui paye ? Ça, ce n'est pas mon problème. Ça a été un contrat mal foutu. L'État est capable de faire des contrats catastrophiques. Bon, c'est autre chose. Ça, il l'a démontré. On est d'accord. On est d'accord. Vous êtes d'accord. Alors, en revanche, juste parce que là, vous êtes d'accord. Non, mais non, on n'est pas d'accord du tout. Je ne veux pas. On n'est pas d'accord du tout. Je ne veux plus de la médecine qui est la médecine du médecin seul dans son village. C'est fini. Non seulement, il ne pourra pas être bon compte tenu de la somme considérable de connaissances qu'il faut ingurgiter. Deuxièmement, il ne pourra pas assurer jour et nuit en permanence. Donc, c'est fini. Et la jeune génération, elle a besoin de quoi ? Et je ne lui donne pas tort. Je suis désolé. Quand on va nos internes, ils sont comme les autres jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'une vie privée un peu plus importante que la vie que nous avions avant. Et comment leur refuser ? Il y a beaucoup plus de partage de tâches entre maman et papa. Et donc, logique qu'on travaille un petit peu moins. Or, on voit très bien que la population française n'est pas rodée à cela. Les jeunes qui arrivent pour s'installer aujourd'hui me disent, je mets en moyenne six mois, un an à former la population. Parce qu'elle était tellement habituée avec l'ancien médecin à ce qu'on l'appelle n'importe comment pour n'importe quoi. Et quand ils leur disent, moi, je suis désolé, le mercredi après-midi, je ne prends pas, c'est untel qui est au portable et vous pouvez l'appeler. Pendant six mois, ça râle. Et après ça, les gens comprennent parce que le médecin est aussi bien dispo quand même et capable de faire des choses. Pour avancer, parce que je pense qu'on a bien compris, moi, je ne vous mettrais pas totalement d'accord sur ce diagnostic, parce que le temps passe. Juste pour finir, parce qu'on ne peut pas finir cette partie sans parler de finance. Chaque année, on nous annonce le déficit de la sécu. En gros, moi, je retiens qu'il y a 10 milliards de déficit chaque année pour la branche maladie. Pourquoi est ce que c'est une fatalité ? Quel est votre avis sur cette question ? Vous savez, je ne sais pas si je voulais appeler mon livre d'une citation de Chirac qui est célèbre, dit en France, on grève de tout. On grève des foies, on grève des reins, on grève des cœurs, sauf des couilles parce qu'on manque de donneurs. Et effectivement, je voulais l'appeler la grève de couilles. Et parce que c'est ça, c'est ça qui est insupportable, si vous voulez, quand vous savez, si vous saviez que si on unifiait les régimes généraux, vous avez un régime des salariés, un régime des marins, un régime des militaires, un régime des agriculteurs, un régime des étudiants. Le régime des étudiants, ça a pu servir notamment pour la LAMDE à financer certains hommes politiques ou femmes politiques en mal de réélection. Bon, il y a même une ministre qui a fait 16 ans d'emploi fictif à l'AMNEF, on l'a écrit au mois d'avril, on n'a toujours pas de procès. Donc, si vous voulez, bon, mais l'unification de tous les régimes, ça permettrait d'économiser 10 milliards, 10 milliards, un seul régime. Vous avez tous un numéro de sécurité sociale, un ou deux, la date de naissance, le mois, etc. Vous avez un numéro. Pourquoi on n'unifie pas ces régimes et pourquoi on ne se lance pas là-dedans ? 10 milliards. Les mutuelles, ici, je vais vous demander combien vous payez de mutuelles chaque année et combien elles vous remboursent. 8 milliards de frais de gestion, 38 milliards de cotisations. Or, qu'est-ce qu'elles remboursent, les mutuelles ? Elles remboursent la chambre particulière au prix du 3 étoiles parisien. Et puis, vous avez 2,4 millions de dépassements d'honoraires et elles n'en remboursent que 800 millions. Vous avez à peu près 2,5 milliards pour les lunettes, 2,5 milliards pour les dents. Et voilà. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a moyen de refonder un système ? On dépense 25 milliards en hospitalisation de plus que les Allemands, 25 %, 25 milliards. Vous imaginez un peu ce que ça représente ? On est en train de parler de chirurgie ambulatoire. Donc, tout ça, si vous voulez, ça peut se faire. On peut réduire. Alors, je ne parle pas des médicaments où on dépense 12 milliards de plus en moyenne que les Allemands et les Italiens. 12 milliards. Donc là, ça fait près de 90 milliards qu'on pourrait remettre dans le pot. Arrêtez de filer 10 milliards de déficits de dettes supplémentaires à nos enfants et faisons une vraie réforme, une réforme où le rôle de chacun soit défini. Que l'hôpital ne fasse que de l'hospitalisation et elle est moyen de faire de l'hospitalisation. Que la ville fasse de la ville comme dit Valencien. C'est-à-dire que bon, lui, il veut des maisons. Moi, je pense qu'avec des groupes monodisciplinaires, on peut y arriver. C'est-à-dire des médecins regroupés, qui parlent avec des infirmières regroupés, qui parlent avec des radiologues et des spécialistes de proximité regroupés. Moi, j'ai un exemple. L'autre jour, j'ai une dame qui est venue me voir parce qu'elle avait mal au ventre. Il était 10 heures du matin. Je regarde. Je suis un peu surpris parce qu'elle n'a pas un ventre chirurgical, mais elle a une masse abdominale. J'appelle mon copain radiologue à côté. Je lui dis écoute, bon, ce n'est pas un truc très urgent, mais il faut voir quand même ce que c'est que ce truc. Il me la prend trois heures après, le temps qu'elle remplit sa vessie. Il m'envoie le résultat par mail sécurisé. Je le reçois. J'appelle mon copain chirurgien en me disant écoute, il y a une torsion de quisse de l'ovaire qui est incomplète, mais quand même, il y a une grosse masse. Est-ce que tu peux l'avoir ? Et le lendemain matin, il m'envoie une photo en me disant Madame Machin a accouché. Elle avait un gros ovaire, machin, etc. Voilà ce que ça peut être de la médecine de qualité, de proximité sans avoir des maisons hypertrophiées. Donc ça, si vous voulez, mais il faut qu'on ait les moyens, qu'on ait les moyens de bosser. Nous, on est cinq. On a trois secrétaires. Il faudrait qu'on en ait six. Il faudrait qu'on ait les moyens d'avoir un box avec des internes, que les jeunes connaissent l'exercice libéral et n'aient plus peur de s'installer en médecine générale, mais également en médecine spécialisée et en chirurgie. Et donc, voilà que les étudiants réformons les études. Mettons des moyens, ayons un forfait structure pour les gens qui assurent une continuité des soins, une coordination des soins. Voilà. Merci, Jean-Paul Amon. Ce n'est pas des sommes colossales ? Un petit mot, Guy Valencien. Juste un petit mot. Sans revenir sur les maisons. Non, non, non. Mais est-ce que c'est véritablement un problème de courage politique ? Mais non, mais bien sûr. Mais je suis très content parce que Jean-Paul Amon vient de décrire exactement ce que je veux faire. Donc c'est bien la maison de santé à terme. Je suis désolé. C'est exactement ça. Je ne parle pas du centre. Je parle de la maison. C'est bien ça. C'est les professionnels regroupés. On est complètement d'accord. Mais ça passe par le regroupement. Et vous êtes déjà cinq. Demain, vous serez dix. Et puis peut-être quinze. Vingt, trente. Il y a une maison de santé aujourd'hui. Attends. Et cinq, c'est déjà assez dur. Non, mais cinq. Et t'es un. Et juste pour clôturer, un mot. Un mot juste pour clôturer. Vous dites que c'est un problème de courage politique. Mais bien sûr. Mais pourquoi ? Non, mais attendez. Le courage politique. Si c'est si simple. Non, non, mais je suis désolé. Le courage politique, il y en a assez d'entendre que les médias et les politiques sont des cons. C'est nous, les cons. Parce que c'est nous qui les élisons et c'est nous qui ouvrons notre télévision BFM et autres. Donc ça va. Il y a un moment où c'est les Français qui sont nuls. C'est nous qui sommes nuls. Je suis désolé. Vieux peuple, ringards, qui se pavannent à regarder Louis XIV, Napoléon et Jeanne d'Arc. Voilà où on en est. Et bien pendant ce temps-là, on avance. Et on est des vieux, comme le disait Laurent Alexandre l'autre jour, un topo qui était sympa. Nous sommes avec des déambulateurs numériques. Voilà. Voilà ce que nous sommes. Merci Guy Valencia pour la transition. On arrive sur la vague du numérique. On va passer directement au numérique. On y est. Et justement, alors vous ne déambulez plus, mais vous avez une expression. Vous nous dites on est passé à la média médecine. Oui, on est passé à la média médecine de la médecine. On est passé à la média médecine. Mais c'est vieux. Ça date une date très claire. C'est le 17 février 1816 que notre cher confrère et illustre pneumologue René Laennec se met à plier des feuilles de papier et les positionne entre l'oreille, son oreille et le dos d'une accorde jeune femme qu'il devait examiner. Et il s'aperçoit que les bruits du cœur et du poumon qu'il entend sont beaucoup plus nets et beaucoup plus forts. De ce jour, de ce jour, la médecine s'est éloignée du corps. Le médecin s'est éloigné du corps du malade en utilisant un instrument qui optimise le résultat. Et aujourd'hui, le chirurgien que je suis fait pareil. C'est-à-dire que j'opérais, puisque j'ai arrêté il y a cinq ans, je vous l'ai dit, mais j'opérais. Ça fait 20 ans que j'ai mis les mains dans un robot. Ce n'est pas nouveau. On parle de robotique aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on bosse avec ça. Et donc, je travaille avec une console à 2,50 mètres du malade avec le télémanipulateur et une infirmière dédiée qui peut changer les instruments. Donc, je suis dans cette média médecine. Ce n'est pas la médecine médiatique. C'est la médecine médiée par un instrument qui améliore. Regardez ce qui se passe. La clinique, ce qu'on appelle, disparaît. Après, les maladies sont découvertes avant qu'il n'y ait des signes, des symptômes. On n'attend pas d'avoir une boule dans le sein pour faire le diagnostic. Et c'est la mammographie qui va montrer le cancer. On n'attend pas d'avoir un toucher rectal avec une prostate dure. C'est le PSA qui va alerter la biologie. On n'attend pas de cracher du sang pour vous faire un diagnostic de tumeur du poumon. Ou on vous fait une glycémie, un taux de sucre dans le sang pour voir si vous avez un diabète avant que vous n'ayez des complications. Donc tout ce qu'on a appris, mes mains, mes oreilles, mes yeux, ce qui faisait le médecin avec la clinique, ce qu'on appelle, qui était le gourou, en fin de compte, on était vraiment l'homme de l'art, est en train lentement de disparaître sous l'effet de ces technologies. Pourquoi ? Parce que ce que je vous disais, mes oreilles, mes yeux, mes mains, sont des éléments subjectifs, je ne transmets pas bien mon savoir-faire, non quantifiable, on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas mesurer, et non transmissible. Et si je regarde l'image du scanner de la résonance magnétique nucléaire ou de l'échographe, si je regarde les dosages biologiques, ces éléments sont objectifs, quantifiables, et en un clic, je les transmets d'un bout à l'autre de la planète. On ne tiendra pas à cela. Donc mon rôle de médecin, demain, n'est pas celui-là. Ça, c'est les éléments de la biologie et de l'imagerie qui, de plus en plus, vont nous aider à faire le diagnostic. Ce qui restera de mon vrai rôle, c'est l'interrogatoire. Parce que c'est la relation humaine. Plus nous allons vers un monde de technologies avancées, plus il y aura besoin de relations. Et c'est ça, mon vrai rôle de médecin. Demain, c'est la pure relation humaine, débarrassée de tous les actes possibles. Je serai remplacé, à terme, on en reparlera sur les robots, je serai remplacé par des ingénieurs opérateurs. Justement sur les robots, parce que est-ce que ça veut dire que demain, on sera opéré par des robots et est-ce qu'on doit avoir un peu peur ? Mais non, n'ayez pas peur. Un exemple simple. En 1890, les voitures étaient faites à la main. Il fallait une manivelle pour démarrer. On se fracturait le poignet une fois sur deux. Il fallait des muscles énormes pour tenir un volant sans assistance. Il fallait se lever pour appuyer sur la pédale de frein, qui ne freinait pas toujours. Il fallait regarder avec des yeux de lynx, parce que les lampes à acétylène voyaient à 3 mètres et les pneus crevaient tous les 10 kilomètres. Donc, on avait besoin d'un chauffeur, un pro. Et puis, Ford est arrivé en 1920 avec sa petite voiture à capote noire, avec sa chaîne de montage faite pour les ouvriers américains qui se sont mis à conduire eux-mêmes. Puis ensuite, les femmes américaines se sont mises à conduire. Puis les handicapées se sont mises à conduire. Aujourd'hui, on a la voiture qui fonctionne seule. La Google Car a fait 1,5 million de kilomètres. Elle a eu 13 incidents, un seul accident, un carrefour, une voiture arrivée à droite, la bagnole qui était juste devant la Google Car a pilé. La Google Car a bien freiné. C'est le type derrière qui lui a rentré dedans. Voilà. Donc, la technologie aujourd'hui est capable de faire mieux que l'homme. Ma main de chirurgien, si vous regardez, je ne peux pas faire 360 degrés. Vous non plus. Mais je ne parle pas de docteur Google. Je ne parle pas de docteur Google. Mais non, mais vous n'y êtes pas. Je ne parle pas de docteur Google du tout. Calmez-vous. On va y revenir. Je ne parle pas de docteur Google. Je parle de ce que je sais faire et de ce que je connais. Et que quand la technologie fait mieux que moi parce que l'ordinateur... Mais vous pouvez râler. Ça me plaît que ça vous aérisse. Vous pouvez râler comme vous voulez. Vous serez dévoré par ça. Si vous n'entendez pas ce qui se passe, vous allez en prendre deux fois plus. Mais c'est vrai. Il faut l'arrêter. Comprenez-le. Comprenez que la technologie est énormément aidante aujourd'hui. Comprenez-le. Jean-Paul Hamon avant qu'on soit agressé par la salle. De l'aide. Help. C'est bien. C'est bien. Parce que l'informatique, c'est bien. Mais Google, quand vous pensez que Google, effectivement, va faire Google Earth avec les objets connectés, on va savoir exactement ce que vous faites, ce que vous pesez, le nombre de marches que vous montez, etc. Et bientôt, on va bientôt savoir avec qui vous montez les marches. Vous voyez. Donc, si vous voulez, vous avez intérêt à faire gaffe avec les montres connectées qui vont être équipées de caméras et compagnie. Et je peux vous dire que ça, ça va être sur Internet en plus, si vous voulez. Alors, c'est vrai que moi, je suis toujours épaté par l'impudeur de la génération Facebook. Et moi, en tant que vieux médecin, j'ai toujours été attaché au secret médical en me disant que et en répétant que ça protège pas le médecin. Le secret médical, il protège le patient. Et là, quand on voit avec les technologies qui sont en train de se passer avec les montres connectées, les balances connectées, on voit ce qui se passe actuellement à la réunion où il y a un DMP, un dossier médical personnel, enfin, partagé, parce que là, il est largement partagé où on va vous offrir des montres connectées, des balances connectées. Et j'ai eu l'occasion d'aller à la réunion, justement, quand on était en campagne électorale et on avait une réunion. On a pris un orage à la réunion. J'ai pris en une journée plus de flotte que je peux prendre en Bretagne sur la tête. Et là, j'étais dans la salle et je dis à la femme, vous, vous avez qui nous servez ? Je dis, vous, vous avez un diabète. Elle me dit comment vous le savez ? Je dis à la réunion, j'avais une chance sur trois. Et alors, je dis, on va vous filer une balance connectée, une montre connectée. Et puis, le jour où votre vérenta va péter sous l'orage et que vous irez à la banque, on va dire, on me dit, dis donc, Fifi, t'as marché que 300 pas aujourd'hui. Et puis, t'as pris 4 kilos. Comment tu crois que je vais te le faire payer ton assurance ? Donc, si vous voulez, tout ça, c'est effectivement, ça paraît absolument merveilleux, cette technique. Mais la protection de l'individu, la protection des données, c'est capital. Alors, effectivement, la robotisation, il est d'accord. Le robot, c'est magnifique. Ça opère avec précision et compagnie. Moi, il n'y a qu'un truc qui me tracasse. C'est quand le robot va être en panne. Le chirurgien, moi, ça fait 42 ans que j'exerce. Et mes copains, les chirurgiens, au départ, ils avaient appris à ouvrir une vésicule. Ils faisaient un truc de 20 ou 30 centimètres. Vous restiez 10 jours à l'hosto. Et puis, ces types-là se sont formés. Ils se sont formés à la celluloscopie qui a été inventée au passage par des chirurgiens libéraux secteur 2 qu'ils ont payé sur leur zone horaire. Et grâce à ça, ils ont fait faire 8 jours d'économie d'hospitalisation minimum. Maintenant, les gens sortent le jour même. Et donc, ils ont fait des économies colossales. Mais ces gens-là, ils ont appris à ouvrir les ventres. Et maintenant, ils se sont initiés à la celluloscopie. « Mais quand vous aurez des chirurgiens qui ont été formés, qu'a assisté le robot ? » J'ai dit, il va falloir rester en bonne santé. Parce que moi, c'est ça qui m'inquiète vraiment devant les progrès technologiques. Mais ça, c'est du fantasme. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu même à l'Académie de chirurgie. Les vieillards de l'Académie de chirurgie me dire « Tu te rends compte si ça tombe en panne ? » Un, ça ne tombe pas en panne. Exceptionnellement. Exceptionnellement. Mais attendez. Ça tombe exceptionnellement en panne. Deuxièmement, les internes qui apprennent sur les robots, quand on leur fait faire de la chirurgie ouverte, vu la qualité de la vision, apprennent beaucoup plus vite la chirurgie ouverte. Donc, il y a tout faux. Mais arrêtez. Continuez à rester dans le monde où vous êtes. Bye bye. Bye bye. Ciao. Guy Valencien, un mot. Alors, on ne parle plus de robots, on ne parle plus de robots. Les objets connectés, c'est pareil, bien sûr. Mais je suis d'accord avec Jean-Paul Amonche. Effectivement, c'est à la fois de l'aide considérable, c'est de l'addiction et c'est de l'espion. C'est les trois à la fois, comme toute action humaine, comme toute innovation, comme toute technologie. Il faut que nous pensions et que nous réfléchissions à quoi en faire ensemble. C'est ça, le vrai débat, au lieu de s'envoyer des noms d'oiseaux à la gueule. Ça n'a aucun sens. On perd son temps. En revanche, c'est vrai que c'est de l'aide, qu'on le veuille ou non. Donc, demander aux diabétiques connectés, si quand même, ce n'est pas mieux, plutôt que de ne pas savoir exactement quand tout d'un coup, sa glycémie baisse et qu'on commence à tomber dans la pompe pour aller se faire l'injection, demander ceux qui sont connectés et qu'on les alerte exactement avec le taux, s'ils ne sont pas mieux. Ça serait vraiment scandaleux de dire que ce n'est pas bien. Pour les malades chroniques, c'est fantastique. Donc, laissons tomber. Pour le bien portant, on fait ce qu'on veut. Les addicts sont addicts. Il y a les fumeurs, il y a les buveurs. Il y aura toujours ce qu'on veut. Ça ne m'intéresse pas. La connexion, le dossier personnel médicalisé, c'est un truc insupportable. En France, parce qu'il y a des endroits pareils, aux États-Unis, il y a des endroits comme le Kaiser Permanente, qui est un gros assureur américain qui assure 30 millions de personnes. Ils ont un dossier fantastique de la plus petite, le plus petit cabinet de consultation jusqu'au CHU. Donc, laissons tomber. C'est parce qu'on ne veut pas le faire. C'est pour ça. Mais sinon, ça marche. Deuxièmement, les malades, nous recevons tous les jours des dossiers entiers, entiers, avec tous les examens, tout est à nu. Les malades, globalement, s'en foutent. Ils veulent avoir accès à un médecin qui leur donne le bon diagnostic au bon moment pour savoir quel traitement faire ensuite le plus vite possible. Ils s'en fichent que la toile soit là, arrodée, et que Google, Apple, Amazon, Facebook, tout ce que vous voulez, soient là, les big brothers en train de vous embêter. Ils veulent le relais direct. Et puis, attendez, le secret médical. Moi, je suis bien sûr médecin et je respecte ce secret. Mais attention, dans les villages, on savait tout de tout. Alors, ce n'est pas parce que le village est planétaire qu'il ne faut pas savoir. On savait qui couchait avec qui, le notaire avec la femme du boucher, qui couchait avec la fille du curé. Enfin, voilà, c'était comme ça. Et la France entière vit comme ça. Le secret, il n'y en a pour personne. Personne. Moi, j'ai mon secret. À moi, pointe à la ligne. Tout change sans changer. Non, mais globalement, ces objets, c'est comme les gens qui me disent, tu comprends. Non, je ne savais pas. Oui, mais tu comprends, c'est dégueulasse, il pique tout, tu vas sur Mythique et voilà. Oui, n'empêche que tu obtiens des résultats, tu vas découvrir l'amour sur Mythique, qu'on le veuille ou non. Voilà, alors on choisit. Oui, je donne un peu de moi-même pour recevoir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, regardez. Donc, ne soyez pas aussi rigoristes. Ces outils-là sont là. Ils ne feront qu'augmenter. Ils nous aideront. Ils nous espionneront. C'est vrai. Et c'est tout le débat de la société. C'est pour ça que je vais vous dire, le tir payant, je m'en tape complètement. Ce n'est pas le problème. Le vrai problème, il est que fait-on de l'homme qui est en train de se dessiner, de la femme et de l'homme qui sont en train de se dessiner aujourd'hui. C'est des vrais problèmes sociétaux. Et c'est à nous de les prendre en charge au lieu de penser à hier, quant à la ligne. Non, mais attends, tu parles du tir payant, mais nous, on ne s'en fout pas. C'était le mot qu'il ne fallait pas. Pas du tout. J'allais dire, Jean-Paul, j'allais dire, on ne parle plus de tir payant, de maisons de soins ni de robots. On passe à la suite. Un petit mot. Quand je vais être dépendant du payeur qui est la sécurité sociale et dépendant des assureurs complémentaires, je vais te dire ça, ça va être une différence de médecine qui n'est pas simple. Tu sais, quand je suis allé à la Réunion, je me suis instruit. Il y a le journal de la Réunion, le GI, un journal d'information de la Réunion. Première page. Quand on a dit les fameuses rémunérations sur les objectifs de santé publique, introduisent des conflits d'intérêts. Première page. Ils sont payés 6000 euros par mois, par an, pour vous prescrire des génériques. Alors d'abord, bon, le gars avait fait un peu. Ça doit être 480 euros. Mais je me disais, les médecins de la Réunion, ils vont avoir du mal à vendre du générique à leurs patients avec ça. Et donc, les conflits d'intérêts à tous les étages, c'est bon. Donc là, là, si tu veux, le tir payant pour moi, c'est capital parce qu'ils vont nous noyer sous la paperasse. Ils vont nous étrangler. Et ils sont en train de faire croire aux Français que ça améliore l'accès aux soins. Et alors que alors que les Français renoncent aux soins. Pourquoi ils renoncent aux soins pour les problèmes de prothèses dentaires, parce que l'État a cessé de rembourser les prothèses il y a 25 ans. Ils renoncent aux lunettes parce que l'État a cessé de rembourser les lunettes il y a 50 ans. Ils renoncent. Ils renoncent à l'obdoprothèse parce que l'État ne les a jamais remboursés. Et la chirurgie, ils ont arrêté de la rembourser il y a 25 ans. Voilà ce qui se passe. Et la vérité, c'est ça. Il n'y a aucun renoncement aux soins pour des problèmes d'argent chez le médecin. Et on voulait nous faire croire que c'était un problème de gauche. On veut nous étrangler. On veut nous rendre complètement dépendants de la sécurité sociale. Et c'est pour ça qu'on se bagarre et qu'on est doublement furieux. Parce que ce gouvernement, là actuellement, est en train à discuter la loi de nouveau au Parlement. Pendant que nous, nous faisions grève et nous avions arrêté les grèves à cause de ce qui était arrivé le 13 septembre. On a arrêté alors que le 13 septembre, on avait fermé 90% des cabinets. Et à 10 heures le soir, 10 heures et demie, on a arrêté notre mouvement pour dire on ne va pas encombrer les urgences, on arrête tout. Le gouvernement a maintenu sa loi alors que nous, nous avions un mouvement de grève exceptionnel qui devait aboutir à un blocage sanitaire le lundi avec une manifestation. On a tout arrêté et pire, ils vont voter la loi en pleine COP 21 mardi, mardi, ils vont voter cette loi. Donc nous, effectivement, on est très en colère parce que ça n'améliore pas le système de soins en France et que ce gouvernement est en train de détruire la médecine libérale et la médecine de proximité. Voilà pourquoi on est furax. On a on a compris. Autre. Autre sujet. Et là, je profite que j'ai des spécialistes parce que je vous avoue, je n'ai pas tout compris, mais on parle de nano biotechnologie, de séquençage du génome. Enfin, tout ça pour nous dire demain, on pourra prévoir à l'avance les maladies qu'on aura durant sa vie. Est ce que c'est vrai? C'est pas demain, c'est aujourd'hui. On peut avoir son génome actuellement aux alentours de 500 euros. Je vous rappelle qu'il était à 3 milliards pour le premier homme séquencé et on va l'avoir à 50 euros dans les pharmacies d'ici peu de temps. Donc à quoi ça sert? Pour l'instant, on ne sait pas très bien parce qu'il y a des maladies que l'on détecte qu'on ne sait pas traiter. Donc ça pose un problème. Mais vous avez aussi des maladies que vous connaissez et qui peuvent être traitées. Alors ça peut aller jusqu'à ce qu'une Angela Jolie se fasse amputer des deux seins et des deux ovaires. C'est le côté cow-boy américain. Je vais à fond. En France, probablement, on aurait dit à une femme qui avait ce même risque avec son gène BRC, on lui aurait dit écoutez, on va vous surveiller plus souvent. Voilà, on va faire plus attention que pour les autres. Mais c'est important, la prédiction. C'est très important. Et ensuite, à partir de la prédiction, vous pouvez plus ou moins prévenir. Il y a des maladies que vous pouvez éviter si vous savez qu'elles pourraient arriver en faisant parfois attention sans rentrer dans le système où vous devenez complètement addict à ne rien avoir parce que sinon vous arrêtez de vivre. Ça peut avoir un petit côté angoissant. Ça peut avoir un petit côté angoissant de savoir à l'avance qu'on va avoir développé tel. Mais c'est personnel. On ne vous oblige pas. J'ai un truc qui m'a guidé tout le temps. Il m'a dit, tu sais, dans ton métier, tu ne devras pas être à l'état science. Tu devras souvent te taire et ne pas inquiéter les gens en faisant des pronostics parce que bien souvent, les pronostics sont faux. Et des histoires de pronostics, j'en ai une qui est belle, qui m'est arrivée toujours pareil sur une plage cet été où je vois une amie un peu éloignée qui vient me voir et qui me dit, tu sais, mon mari ne va pas bien. Il a un Alzheimer. Il y a un médicament qui le rend malade. Je lui dis, écoute, déjà, tu peux lui dire d'arrêter. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine qu'il se rende malade avec un médicament qui ne l'améliorera pas. Donc, tu peux lui dire d'arrêter. Il me dit, ah bon, il faut qu'il vienne te voir. Alors, je dis, écoute, si tu veux. Et alors, donc, j'étais en train de nettoyer mon champ. Je le vois qu'il débarque et on commence à discuter et on a discuté comme ça pendant un moment. Alors, il me fait une vie. Mais qui a-t-il dit qu'il avait un Alzheimer? J'ai vu plusieurs neurologues, tu sais, j'ai vu trois, trois grands professeurs. Ils m'ont dit confirmer que j'avais un Alzheimer. J'ai dit, mais attends, tu as 74 ans. Comment tu as trouvé que tu avais un Alzheimer? J'ai commencé à avoir des trous de mémoire. Je dis, écoute, oui, d'accord. Et puis, je ne retrouvais plus ma bagnole. Je dis, bah, j'ai dit, alors, on est deux. Et puis, et puis, je suis allé consulter parce que j'étais inquiet. Je dis, oui, mais toi, tu es consultant. Il y a des boîtes internationales qui te font venir. Il me dit, oui, elles te font revenir. Il me dit, oui. Il me dit, est-ce que tu crois que ces mecs-là, ils font du bénévolat? Ils font ça pour te soutenir le moral ou parce que tu leur rends service? Il me dit, je crois que je leur rends service. Ils te font revenir. Il me dit, oui. Il dit, mais qui c'est qui t'a dit qu'il y avait un Alzheimer? Il me dit, on a fait des examens. On a vu que j'avais des signes au cerveau. J'ai dit, tu avais des signes au cerveau? Et j'ai dit, et alors? Alors, on t'a dit, bah, moi, donnez les médicaments. Et puis là, ils ont augmenté la dose. Je dis, mais arrête. Garde déjà, garde la dose qui te rendait pas malade. Déjà, au moins, tu seras pas malade. Et puis, et puis, je dis, arrête ton char. Les pronostics, c'est quoi? Je dis, moi, j'ai soigné un type un jour qu'on a opéré. Et il était devenu jaune. Le chirurgien l'ouvre. Il tombe sur un cancer du pancréas. Alors, à l'époque, il referme. Il met juste un tuyau pour que le gars soit pas jaune. Il referme en se disant, bon, c'est fini. C'est cuit. Il y en a pour trois mois. Le gars vient me voir en consultation. Il me dit, ben voilà, docteur, j'ai compris. J'ai le foie fragile. Je vais me mettre au régime. Alors moi, je me tais. Je dis, pour vieux, je vais pas lui saper le moral. Je laisse se mettre au régime. Trois mois se passe. Six mois se passe. Un an se passe. Deux ans se passe. Le gars qui devait être mort au bout de six mois ou trois mois, je revois le chirurgien régulièrement lors des journées de formation. Je lui dis, dis donc, t'es sûr que c'est des... Il me dit, arrête. Les lames, elles ont fait le tour des laboratoires parisiens. C'était un cancer. Je l'ai vu. J'avais même pas besoin de faire de biopsie. Franchement, malheureusement, j'en ai vu, etc. Le gars a vécu 14 ans avec un cancer qui aurait dû le tuer en trois mois et il est mort d'autre chose. Donc, si vous voulez, faire des pronostics. Et je raconte ça à mon copain. Je lui dis, mais écoute, ça va. C'est tout. Et puis, les pronostics. Qu'est-ce que t'as ? On t'a dit que t'avais des signes. Alors, on sait même pas comment ça va évoluer. Arrête ça. Arrête tes médicaments. Vis normalement. Et puis, trois jours après, je rencontre sa femme sur la plage, toujours. Et qui me fait, dis donc, je sais pas ce que tu lui as raconté. Mais alors, il a une pêche. Il a une pêche. Il avait vu. Il avait vu trois grands neurologues qui avaient confirmé qu'il avait des signes d'Alzheimer. Et ce gars là était en train de faire une dépression sévère. Alors que quand même, il y a des choses de base qu'un médecin généraliste doit rappeler régulièrement à ses patients quand il veut faire de la prévention, c'est que la vie, c'est une maladie mortelle. Et qu'on doit faire en sorte que de pas trop embêter les gens et d'essayer que le passage, il soit le moins chiant possible pour nous tous. Voilà. Alors, je suis d'accord. Jean-Paul, ça me fait une transition juste. Juste. Un mot. Complètement d'accord parce qu'on va beaucoup trop loin dans ces domaines. Je te suis absolument. Et j'ai aussi une histoire. C'est l'homme de 50 ans qui vient faire un check-up parce qu'il a divorcé. Il s'est remarié avec une femme plus jeune que lui. Il veut encore des enfants. Puis il a un boulot super. Il a envie de vivre très longtemps avec toutes ces évolutions. Il veut les connaître. Il vient voir son médecin en disant, docteur, qu'est ce qu'il faut que je fasse vraiment pour pouvoir vivre longtemps et en bonne santé? Alors, ça le regarde. Vous savez, vous n'avez qu'une solution. En sortant de mon bureau, plus de sexe, plus d'alcool, plus de tabac. Mais ça, docteur, vous êtes sûr? Oui, oui, vous allez voir. Vous allez trouver le temps beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Alors, pour finir cette partie, justement, le temps beaucoup plus long. On l'avait vu l'année dernière avec Laurent Alexandre. Certains nous prédisent, au regard de ses progrès, un homme augmenté, voire même un homme immortel. Non, alors l'homme immortel m'ennuie. L'immortalité m'ennuie parce qu'en économie, des gens connaissent bien ça et dans tous les domaines, une valeur infinie n'a plus de valeur. Voilà, une valeur est toujours relative. Donc, moi, je souhaite beaucoup plus vivre bien, très bien, le mieux possible en bonne santé avec un cerveau qui fonctionne. Et à la limite, bon, les membres, un peu moins, c'est pas grave. On peut, de temps en temps, on peut, on peut buter. C'est pas le problème, mais au moins la tête. Et on est, on va quand même vers une augmentation de la longévité. Gros, on va vers Jeanne Calment en moyenne. Vous savez qu'une fille qui naît aujourd'hui a une chance sur deux d'être centenaire. Et on va vers 120, 130 ans avec certains pensent à des manipulations génétiques, moi, qui m'inquiètent parce que je m'intéresse à l'innovation. Mais il y a des limites et on pourrait sur l'animal. Ça a été fait sur des petits protozoaires. Ça a été fait. On peut gagner 20, 30 à 40 % de longévité en bricolant un peu le génome. C'est quelque chose d'affolant, mais c'est comme ça. Donc, on ira jusque là. Je ne me vois pas à Milan et puis je n'en vois pas l'intérêt. En revanche, l'homme augmenté est une autre question majeure à laquelle nous devrons répondre. Je prends un simple exemple tout bête. Vous avez deux nains. Ils ont 12 ans chacun. L'un est fils de nain. Ça arrive. Papa fait 1,52 m. Maman fait 1,48 m. Et puis le grand-père, je vais le faire dans la même taille. Et puis l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère. Il est normal, mais il en a marre de regarder les gens comme ça. L'autre a le même âge. Il a des parents de taille normale, moyenne. Mais il est insuffisant, hypophysère. Il manque d'hormones de croissance. Je suis médecin. Il y en a un, celui qui est malade. Je vais le traiter. Je vais le réparer. C'est mon métier de médecin. C'est ma vocation de médecin pour qu'il puisse être mieux et arrêter de voir les gens comme ça. Qu'est-ce que je fais de l'autre ? Il est en fait normal, même s'il est petit. Est-ce que je vais l'augmenter en lui mettant de l'hormone de croissance ou pas ? Question. Posez-vous la question. Donc, on en est là. C'est un problème extrêmement complexe, mais nous avons les capacités matérielles aujourd'hui de transformer l'homme, de le changer. On voit bien ce qui se passe du côté des États-Unis avec tout ce débat sur le transhumanisme dont vous avez sans doute entendu parler, des Kurzweil et autres gourous de l'informatique qui pensent que demain, seul l'esprit devra rôder sur les ondes et sur la Terre. Donc, le cerveau connecté avec des puces, le corps étant l'enveloppe fragile, malléable, qui doit disparaître au profit des réseaux neuronaux. On mesure la folie de ce genre de concept, mais il nous interroge sur notre finalité. Il nous interroge sur qu'allons-nous faire. Pourquoi vivons-nous sur le fond ? Et quand on regarde les sociétés dans lesquelles nous sommes, nous n'avons plus beaucoup de causes véritables quand on regarde. Aujourd'hui, pourquoi mourrait-on ? Posez-vous la question. En France, il n'y a pas beaucoup de causes pour lesquelles on mourrait aujourd'hui. Donc, on va se poser toutes ces questions. Les outils de la technologie ne sont là que pour nous éclairer sur ce que nous allons devenir, ce que nous allons faire de nous-mêmes. Et là encore, c'est un débat considérable que le politique n'a pas intégré du tout. Mais on le comprend puisque nous, en France, ce débat n'est pas encore arrivé. Et je suis content de vous en parler un petit peu ce soir parce que c'est majeur. Et ces choses-là vont arriver très, très vite compte tenu de l'hyperpuissance des ordinateurs, compte tenu du fait que l'intelligence artificielle se développe à une vitesse considérable. Elle est pour l'instant considérée comme faible. Mais on va vers l'intelligence artificielle forte jusqu'à un moment où nous dépassera-t-elle. Quand on entend un Bill Gates, un Elon Musk ou Hawks, le physicien anglais, qui ont écrit récemment « Attention à l'intelligence artificielle », elle pourrait peut-être nous dépasser et nous serions les esclaves. C'est une réflexion qui n'est pas absurde. Et nous devons donc y penser, y réfléchir. C'est un problème d'éthique humaine. Humaine, que fait-on de nos vies demain avec les moyens de nous réparer, de nous augmenter, de nous transformer ? Nous sommes déjà bardés de prothèses, que ce soit auditives, oculaires ou autres, de steins cardiaques, de prothèses de hanche, de cœurs artificiels complètement. Nous n'allons faire qu'augmenter ce genre de domaine. Demain, je serai peut-être à moitié bionique, à moitié métallique, connecté et avec encore une partie de chair. Et ça, nul ne l'évitera. Les Chinois sont en train, on sait quand c'est 1000 gamins à QI de 130. Nettement au-dessus de la moyenne. Pour voir comment ils sont, comprendre et pour pouvoir faire des Chinois à QI de 160. Voilà où on en est dans le monde aujourd'hui. Et nous, on rigole, on est là, gna gna gna, les franchouillards, le bon petit Bordeaux. Mais on est malades, on ne se rende pas compte de ce qui se passe. On est vraiment en retard. Ils en sont là et ils n'ont pas la conception de l'homme que l'on a. Nous sommes le pays des droits de l'homme et de l'individu. Le Chinois, ce n'est pas du tout comme ça. C'est la collectivité qui compte. Et vous croyez que c'est nous, avec nos 160 millions d'habitants, qui allons les dominer ? Donc méfions-nous. Et si nous n'avons pas une vraie réflexion éthique sur ces sujets, et si nous ne les partageons pas avec les autres qui ont des religions, des systèmes philosophiques différents, nous allons être mal. C'est ça, voilà l'enjeu véritable de l'humanité dans les années qui viennent, pas dans deux siècles. Alors on voit les progrès faramineux du numérique, la vague du numérique, tous les changements que ça induit, les questionnements. Face à ça, on a un univers médical de santé qui doit s'adapter. Et vous, Guy Valencia, c'est le titre de votre ouvrage, un peu provocateur, vous nous prévoyez une médecine demain sans médecin. Alors qu'est-ce que vous voulez dire ? Je reviens à ce que je disais au début, à savoir que mon vrai rôle n'est pas dans l'acte technique qui peut être délégué, transféré. Je répète qu'il y aura des chirurgiens qui seront des ingénieurs opérateurs et qui vont être sur des aires anatomiques dédiées. Il y aura des spécialistes du petit bassin qui travailleront avec des robots ou des robots qui feront pour eux et surveilleront pour le petit bassin, puis d'autres pour l'abdomen. Pourquoi va-t-on vers cela ? Parce que c'est d'une certaine façon en parcellisant la technique qu'on obtient une amélioration globale du résultat. Il n'y a pas un malade qui refusera ça si on montre que la sécurité est améliorée. On sait en plus que dans le transport aérien, le transport maritime et le transport automobile, les accidents dus à l'homme représentent entre 75 et 99,9% des causes de mortalité. 1,2 millions de morts par an dans le monde en bagnole. 1,2 millions de morts. C'est la cause, la première de mortalité technique. Ce n'est pas les guerres. Il y a moins de morts par guerre par an que la voiture. Donc arrêtons de croire que la technologie ne va pas nous aider, à nous de la dominer. Et mon rôle à moi sera de rester celui qui, par rapport à tout ce que l'on a dit jusque-là, les normes qui nous sont imposées depuis Bruxelles, en passant par le ministère de la Santé, les agences régionales de santé, les sociétés savantes à lesquelles nous participons, nous avons un métier complètement bordé. Toc, en gros, dans 90% des cas, on sait que et on applique. L'ordinateur va me remplacer. Je fonctionne comme avec des algorithmes. Pour faire un diagnostic, je vais aller chercher des éléments différents. Je vais les agglomérer. Je vais en éliminer d'autres. Et j'aboutis à deux ou trois hypothèses. La machine va le faire. Elle sera sur mon bureau. Elle le fera mieux que moi, car elle ira chercher des raretés auxquelles je ne pense pas. Et sur le plan du traitement, la machine va aussi faire mieux. En tout cas, va nous aider. Pourquoi ? On parlait de génomique. Aujourd'hui, on peut reprendre les tumeurs que l'on a opérées il y a 10 ou 20 ans. Nous avons ce qu'on appelle une tumorothèque dans mon hôpital où on a toutes les tumeurs des malades qui ont été opérées il y a 10 ou 20 ans. Si on analyse, si on les génotype, on analyse la carte génomique de la tumeur. On va comprendre ce qui se passe. Parce que pourquoi est-ce que monsieur un tel qui avait un cancer du rein il y a 10 ans, je l'ai opéré. J'ai tout enlevé. J'en suis sûr. L'examen microscopique me l'a dit. Il fait des métastases. Et pourquoi monsieur un tel opéré il y a 10 ans ? Lui, il n'en fait pas. C'est parce que les tumeurs n'étaient pas les mêmes. Et que moi je croyais que c'était les mêmes parce que nous avons encore des éléments assez grossiers d'analyse au microscope. Mais avec la génomique, c'est tout différent. Donc c'est la machine qui va me dire comment puis-je lire 3 milliards de bases ? C'est impossible. Donc la machine va me dire voilà, dans ce cas-là il faudra prendre tel traitement. Et mon rôle sera, moi, finalement, pour les 10 à 15% de malades qui ne rentrent pas dans les règles que l'on édicte ou qu'on nous édicte, de pouvoir transgresser ces règles parce que monsieur ou madame un tel, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, socioprofessionnelles, culturelles ou religieuses, ne rentrent pas dans le moule. Et c'est ça la beauté. C'est ça le merveilleux de la vocation de médecin. C'est la responsabilité ultime de dire à quelqu'un voilà, je vous prends en charge, je vous prends sur mes épaules. Et la réponse est là et je suppose que tu as la même. C'est quand le malade vous dit à la fin de la consultation et docteur si c'était vous. Et quand il vous dit ça, ça veut dire que vous avez capté complètement sa confiance, qu'il se remet à vous. Et c'est mon vrai rôle de médecin. Mais ce rôle est qualitativement considérable puisque déroger aux règles, c'est transgresser, c'est refuser le dictat de l'establishment basé sur des preuves statistiques de milliers de malades. Il y a des cas où ça ne marche pas. On le sait. Tu as donné bien l'exemple. Et c'est ma vraie vertu. Mais ça représente un travail long d'écoute lente, de consultation lente, dégager des aléas de la technique pour être à l'essentiel de l'être humain. C'est la vocation majeure du médecin. Tout le reste peut être fait par des personnels délégués, par des infirmiers qui font très bien leur boulot, par des infirmiers qui font peut-être des masters 1 ou 2 comme sont les âges femmes aujourd'hui. Tous ces métiers devront être appelés médicaux demain. Il faut arrêter de parler paramédical et médical, de diviser nos professions. Depuis l'aide-soignante qui touche la main d'un malade pour le rassurer simplement dans son lit aux professeurs de médecine, nous sommes tous des métiers médicaux à responsabilité variable. Et c'est ça l'évolution. Donc on n'a pas besoin d'être plus de médecins. Il faut qu'on organise le système d'une autre façon, en partageant beaucoup plus avec les autres professionnels de santé, libéraux bien sûr. Je suis pour la médecine. Il est dur à arrêter. Une petite réaction de Jean-Paul Amon. Juste, est-ce que vous avez la même vision du rôle du médecin ? Je n'attends pas que le malade me demande si c'était vous. Je me dis si c'était moi, est-ce que je le ferais ? Ou si c'était un membre de ma famille, est-ce que je le ferais ? Si c'était ma mère, est-ce que je le ferais ? Et puis surtout, quand je demande un examen, je me dis est-ce qu'il va me servir ? Est-ce qu'il va me servir ? Le nombre de mecs qui me demandent des IRM du genou parce que Zlatan Ibartemovic en a demandé un et qu'on lui a fait, etc. Vous n'imaginez pas la pression qu'on peut avoir ? Et je lui dis, vous voulez faire quoi ? Vous voulez continuer à être payé 40 000 ou 50 000 ou 100 000 euros pour jouer au foot ? Est-ce que vous voulez continuer simplement à marcher ? Est-ce que vous ne voulez pas avoir d'arthrose dans 10 ans, dans 20 ans, etc. ? Et donc tout ça, si vous voulez, ce sont des gestes. Toucher les gens, c'est important. Mais tu dis l'infirmière qui touche, mais le médecin, il touche. Quand tu disais tout à l'heure que la technique a remplacé, etc. Le médecin, il touche. Moi, j'ai le souvenir d'une vieille dame qui faisait justement une maladie dégénérative, qui n'était pas vieille, mais qui était complètement une démence sénile. Elle était arrivée dans cette maison de retraite. Il m'a dit, vous avez du mal à la faire parler. Et j'arrive effectivement. Ça faisait trois jours qu'elle était là. Je lui prends la main et c'était une vieille antillaise. Et j'avais gardé le souvenir de ce truc à base de tripes qui s'appelle bébélé ou bébélé, je ne sais plus comment. Et je la prends par la main, je la regarde et je lui dis, ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé de bébélé ? Et là, elle qui était complètement impacide, elle s'arrête. Il y a une paupière qui se lève et fait bébélé. Et l'infirmier fait, alors là, vous, vous êtes fort. Elle n'a pas dit un mot depuis trois jours. Là, vous arrivez en 30 secondes, vous la touchez, vous lui dites un truc et elle réagit. Et elle a commencé à réagir comme ça. Et à chaque fois, on la faisait réagir comme ça. Le métier de médecin, je regrette, il doit toucher les gens. Il doit toucher les gens. La technologie, c'est une chose, c'est sûr, mais ce n'est pas tout. Et la relation avec les gens, la palpation des gens, l'examen des gens, ça fait partie de notre métier. Et quand tu dis qu'on doit déléguer aux infirmières, etc. Je délègue beaucoup de choses aux infirmières. Je délègue beaucoup de choses aux kinésithérapeutes. Mais si tu n'examines pas les gens, pas seulement l'interrogatoire, mais en mettant la main sur leur ventre, en les touchant. Moi, tu as vu le gars de 50 ans qui vient te voir pour te dire s'il peut vivre plus longtemps, etc. Moi, quand il y a un mec de 50 ans qui est en forme, qui vient me voir pour demander un check-up, je l'allonge systématiquement. Je commence à le déshabiller. Et puis, je sais, je sais, je sais ce qu'il va me dire. Et alors, je lui dis bon, alors je l'examine, je lui parle le ventre, j'écoute le cœur. Je lui dis bon, vous allez bien à la selle ? Il me dit oui, oui, oui. Je lui dis vous allez vous manger bien ? Oui, oui, oui. Vous avez pas envie de vous manger ? Non, 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 non. Vous pissez bien ? Oui, oui. Vous bandez bien ? Voilà, c'était la question. Un mec de 50 ans qui vient vous voir en pleine forme, c'est la question qu'il faut poser. Mais vous ne pouvez pas la poser s'il est assis, s'il est assis en face de vous. Il faut l'examiner un peu avant. Il faut l'examiner un peu avant. Et c'est pour ça que la technologie ne remplacera pas tout. Non, c'est même pire que ça parce que c'est au moment de sortir du cabinet qu'il ouvre la porte. Ah, docteur, j'ai oublié de vous dire un truc et il vous prend à l'oreille comme ça. Mais parce que tu ne l'as pas déshabillé, tu ne l'as pas examiné. Attends, c'est moi que je lui mets un doigt dans le derrière. C'est pour ça, c'est pour ça. Moi, je vais jusqu'au toucher rectal, tu vois. Je rentre à l'intérieur de l'anatomie. Qui dit mieux. Il va faire mieux. Vraiment, je suis le grand là-dedans. Mais je te rejoins là-dessus en ce sens que la première consultation, elle est magistrale comme ça. Ensuite, tu sais bien que tu as une population de patients que tu n'es pas obligé de déshabiller à chaque fois que tu les vois. C'est ça que je veux dire quand même. Ou alors, ça devient douteux. Il y a une autre blague, c'est vrai. Il y a une autre blague qui m'avait envoyé une copie d'architecte en me disant dans le temps quand j'étais plus jeune, comme la médecine a fait des progrès. Parce que dans le temps, quand j'allais voir mon médecin, il me déshabillait complètement, etc. Il dit là, maintenant, il suffit que je tire la langue. Il sait déjà tout. Mais sur cette vision d'un médecin qui va gérer la relation humaine et ni le diagnostic, ni la prescription, vous partagez si la prescription... Je suis mal expliqué. Bien sûr, la machine participera aux hypothèses diagnostiques, mais c'est le médecin qui restera décideur sur la thérapie aussi. Attention, simplement, ces outils vont être de plus en plus présents dans nos cabinets. C'est évident. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, on est d'accord. On peut les applaudir. Autre sujet, le temps passe. C'est aussi un motif de crainte aujourd'hui. C'est que vont devenir les hôpitaux ? Vous parliez aussi beaucoup de territoire, d'aménagement du territoire. Dans cette médecine de devin, comment vous voyez l'hôpital ? L'hôpital, aujourd'hui, est le gros dépensier quand même. C'est 45% de la dépense et 80 milliards d'euros par an. Et pour bien les connaître, en ayant exercé et en ayant fait des missions ministérielles, j'ai vu des endroits où on ne bossait pas. Il faut le reconnaître. Il y a des hôpitaux où les gens se défoncent, font de la recherche la plus belle, travaillent jour et nuit, publient dans des revues scientifiques plus que renommées. Et puis, vous avez des endroits. Je me souviens d'une petite sous-préfecture où, en mission tout à fait officielle, on allait voir l'équipe de chirurgie, trois chirurgiens, moins de 500 actes opératoires par an, dont un chirurgien faisait moins de 50 opérations par an, donc moins d'une par semaine. Et alors, on regarde le tableau opératoire. Il y avait juste ablation de vis. Ça demande trois minutes sous anesthésie locale pour retirer une vis de cheville. Et panary. Et je leur dis, c'est ça, le tableau ? Oui, oui, c'est ça. Ils n'avaient même plus conscience. Ils auraient pu bourrer un peu le programme en se disant, il y a l'équipe qui vient, il faut qu'on monte, qu'on fasse... Non, non, c'était l'habitude. Et à 11h du matin, ils étaient tirés ailleurs. Donc, voilà ce que connaît aussi la France. Le pire et le meilleur. Or, il faut savoir que dans l'hôpital, par exemple, le coût d'une salle d'op à l'heure, c'est comme un studio. Quand vous louez un studio, c'est à l'heure. Un studio d'enregistrement, c'est à l'heure. Une salle, c'est à l'heure. Ça coûte entre 400 et 500 euros de l'heure. Quand vous voyez qu'à l'hôpital, vous commencez le coup de bistouri vers 9h, et qu'à 3h, l'anesthésiste vous dit, dans le dernier malade, on ne le descend pas, on verra demain. Alors qu'en clinique, on commence à 7h30 et qu'on finit à 20h ou 20h30. Vous voyez le nombre d'heures perdues par jour. Vous arrivez parfois à 1 000, 2 000, 3 000 euros par jour, par salle d'op. Multipliez le tout, vous arrivez à des millions par an dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'il faut concentrer les moyens hospitaliers sur moins de structures. Pour regrouper les équipes et les matériels, il faut avoir des transports de plus en plus nombreux, c'est sûr. Et il faut cette médecine libérale, que j'appelle, je dirais libérale, je vais te choquer, mais elle n'est plus vraiment libérale en ce sens qu'elle est en partie subventionnée par la Sécurité sociale. Elle est, pour moi, entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il faut nous laisser faire le business. Ça, c'est vrai. Le travail, choisir les collaborateurs, s'organiser de façon libre, entrepreneuriale, et regrouper ensemble dans des entreprises sanitaires. C'est ça, l'avenir, demain. Et si on fait ça, l'hôpital, bien sûr, va se dégraisser, parce que ce sera les moyens d'avoir les urgences assurées pour la majeure partie, et avec des relais télématiques en télémédecine. On utilise tous la télémédecine. On communique tous avec le fiston à Singapour, Shanghai, Rio ou New York. Et quand il s'agit d'une consultation, tout le monde gueule en disant « Ah, je n'ai pas bien, je n'ai pas vu le docteur ». Non, moi, j'assure des consultations avec des maisons de santé dans le Jura, et on en a fait, et ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Et les malades sont très contents. Au lieu de se déplacer, de faire 400 bornes, de s'arrêter au bord du périphérique en disant « Oh là là, je n'ose pas rentrer dans Paris, c'est compliqué », et d'attendre 3 heures de la consultation dans l'hôpital, dans le CHU du coin. Non, on est en relais direct. Donc tous les outils peuvent nous permettre de faire cette médecine. L'hôpital va se recentrer sur ce qui est le lourd, la recherche, et il faut que ça soit relié totalement avec les regroupements de praticiens libéraux qui sont dans la vraie vie. C'est-à-dire que toute innovation à l'hôpital doit basculer dans les maisons de santé ou les regroupements, tu appelleras ça comme tu veux, mais c'est pareil. Et avec retour d'informations de ces maisons au CHU, toute maison de santé doit être universitaire. Toutes, toutes, demain, de façon à avoir la boucle vertueuse. On invente, on développe, on va dans la vraie vie, et la vraie vie nous rapporte l'information et les résultats, et on modifie les choses. Jean-Paul Hamon, vous partagez ? On va dire ça à Marisol Touraine demain. C'est vrai qu'on est un peu fatigué parce qu'il a raison, mais il y a eu un exemple quand même. Moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est que dans le livre, on avait proposé justement de faire en sorte que l'hôpital ne fasse plus que de l'hôpital et de réformer carrément les choses. C'est-à-dire que l'hospitalisation à domicile n'existe plus, qu'elle soit faite par les libéraux. Les libéraux, il y a le médecin, il y a l'infirmière, il y a le kiné, il y a l'aide-soignante qui n'existe pas, l'aide-soignante libérale qui n'existe pas. Ce sont des équipes qui pourraient permettre de garder les gens au domicile ou de les accueillir en sortie précoce de l'hôpital. Ça n'existe pas et ça, ça pourrait être valorisé. Quand vous pensez qu'il y a eu une réunion avec, je crois qu'il y avait 46 ou 48 syndicats de médecins et de paramédicaux autour de la table, 48, et qu'à la fin, on proposait de donner 150 euros par an pour prendre un hémiplégique à domicile, un hémiplégique grabataire à domicile, donc à partager entre six professions, 150 euros, attention, mais les 150 euros, attention, l'État ne vous les donne pas comme ça. Il fallait une évaluation féroce et un évaluateur. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et donner les moyens. Donc, je voulais supprimer l'hospitalisation à domicile. Faisons en sorte que le SAMU soit supprimé. Alors là, je peux vous dire que dire ça aujourd'hui, je le redis encore, parce que qu'est-ce qui s'est passé le 13 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les blessés, ils sont partis direct à l'hosto. On les a pris, on les a emmenés direct à l'hosto, on les a pris en charge. Et c'est ça qu'il faut changer complètement. Ils avaient commencé à faire comme ils avaient l'habitude de faire. Ils ont pris le bistrot d'à côté pour mettre les blessés. Et tout de suite, ils les ont transportés parce qu'il fallait les prendre en charge très vite. Et faisons en sorte que l'hôpital ne fasse plus que de l'hôpital et qu'il ait les moyens de faire de l'hospitalisation. Mais comme disait Valencien, supprimons les hôpitaux qui n'ont pas d'activité ou très peu d'activité. Et pourquoi on les garde ? Parce que le maire, il est directeur du conseil d'administration et qui pense à ses emplois. Il y a une maternité qui a été en Bretagne, qui a moins de 200 accouchements par an, qui est maintenue, alors qu'il y a une maternité à moins de 20 minutes. Tu prenais l'exemple de Belle-Île-en-Mer, etc., ou des zones montagnards et compagnie. C'est vrai, à Belle-Île, il y a des médecins. Ils ont les moyens d'endormir les gens si vous luxez l'épaule et compagnie. Mais les femmes vont accoucher à Vannes ou à Lorient sans aucun problème. Il suffit de prévoir le coût. Et les femmes qui accouchent sur le bateau ou sur le parking, c'est rare, c'est rare. Et de toute façon, ce sont toujours des accouchements faciles. Donc, ils sortent tout seuls. Donc, si vous voulez, il faut arrêter. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Sur un bateau, ça ? C'est vrai. Non, mais c'est ça. Donc, la femme est surprise. Elle accouche avec trois jours d'avance. Et puis, boum, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, arrêtons. Effectivement, il faut une vraie réforme. Et je pars toujours de la fameuse citation de Chirac au départ. C'est tout. C'est ça, c'est ça qu'il faut. Organisons. Il y a les moyens. Donnons les moyens. Si vous donnez les moyens aux médecins de faire du libéral, aux infirmières de faire du libéral, au kiné, etc., on a les moyens de garder les gens à domicile dans de bonnes conditions. Et je peux vous garantir que les patients, ils sont mieux chez eux, pris en charge avec une équipe médicale, qui est en collaboration avec l'hôpital, qui répond rapidement. Non, parce que le problème, là, actuellement, la Caisse d'assurance maladie a inventé un truc terrible, génial. Ça s'appelle Prado. Prado, c'est les sorties précoces de maternité ou les sorties précoces d'orthopédie. J'ai reçu un courrier hier me disant que mon malade était sorti de l'hôpital depuis le 10 novembre. Et que Prado avait été vu par le conseiller de la Sécurité sociale, qui est un administratif, qui est allé à l'hôpital et qui a dit aux patients, vous pouvez être pris en charge par une infirmière libérale et par un kiné libéral. Et donc, moi, je reçois le courrier comme quoi il a choisi effectivement une infirmière libérale, un kiné libéral pour prendre en charge son orthopédie. Reçu de la Sécu. J'attends encore le compte rendu de l'hosto. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est rendu mon malade. Je sais, par contre, qu'il y a une infirmière libérale et un kiné libéral. Je suis complètement court-circuité et je ne sais pas qui le prend en charge. Donc, il faut arrêter de pondre des trucs qui coûtent la peau des fesses. Que la Sécu fasse de la gestion et qu'elle arrête d'organiser le système de santé. On ferait rien que ça. On ferait 2,5 milliards d'économies sur les frais de gestion. C'est pour moi qui le dit. Là, ce coup-là, c'est la Cour des comptes. Donc, si vous voulez, on a les moyens d'organiser ce pays. Il faut du courage, donner envie aux jeunes de faire ce métier, parce que c'est un métier qui est formidable. Et moi, j'ai 69 ans. Ça fait 4 ans que je devrais arrêter. Je continue et je n'ai vraiment pas envie d'arrêter. J'espère que mon remplaçant n'écoute pas. Mais franchement, qu'on nous laisse travailler, qu'on nous donne les moyens. Et je vous garantis que les Français seront moins le pire en charge et qu'on arrêtera de donner 10 milliards de dettes supplémentaires à nos gamins chaque année. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord. Je dis même, en fait, l'État est incapable de gérer un système. Il ne sait pas gérer les systèmes. Il peut être simplement le garant d'une égalité d'accessibilité aux choix. C'est son seul rôle. À la limite, je dirais, c'est comme pour le foot. Il peut définir la largeur des buts. Les règles, ça tient en peu de pages. En peu de pages. Et laissons les équipes jouer à l'intérieur. Il est capable de remettre la coupe. Il est capable de siffler des cartons jaunes et des cartons rouges. Point barre. Tout le reste, ce n'est pas de son rôle. Il le fait mal. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut absolument désengager l'État. Et ma crainte n'est pas tellement le tiers payant. C'est le tiers payant qui annonce une étatisation rampante du système de soins. Or, nous ne savons pas faire. Les Anglais ont leur National Health Service. Mais à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence à l'intérieur du National Health Service, que nous ne connaissons pas. Nous, on va vers un espèce de gosse-plan épouvantable qu'il faut arrêter. Je suis complètement d'accord avec Jean-Paul Hamon sur le sujet. L'État n'a pas à gérer le système de soins. Il a à le garantir. Point à la ligne. Alors, on arrive presque à l'issue de votre conférence. Et on avait une dernière partie qui était centrée sur le financement. Mais on a beaucoup évoqué ces questions-là, des complémentaires, etc. Je voudrais finir, du coup, en vous laissant la parole à chacun sur une question quand même qu'on se pose. C'est qu'on voit l'espérance de vie. Vous avez dit qu'on va vivre jusqu'à 120, 150 ans. On voit des progrès sur des traitements type hépatite C récemment. On nous annonce des prix, des coûts de traitement qui sont très, très élevés. Est ce que quand même, malgré le fait qu'effectivement, on pourrait réformer, est ce qu'il ne faut pas se résoudre à l'idée qu'il va falloir payer plus pour notre santé à l'avenir? En partie, en partie parce que c'est comme l'éducation nationale, qu'on le veuille ou non. Ce sont les deux systèmes pour lesquels les Français pensent que c'est tout gratuit. Ce n'est pas possible. Quand on est à 180 euros de l'inscription en fac de médecine, alors que ça en vaut 11 000, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le système ne peut plus durer comme ça. En revanche, sur les médicaments, ce n'est pas simple parce que le fameux Solvadie, ce médicament qui guérit les hépatites C en trois mois, qui coûte cher. Mais il guérit, c'est-à-dire que les gens repartent dans la vie active, ils revivent, ils reprennent de l'espoir, ils peuvent retravailler pour ceux qui ne sont pas à la retraite. Donc ce qu'on ne mesure jamais dans ce pays, on mesure toujours le coût, jamais le bénéfice dont on peut tirer. Quand un médicament comme ça guérit, combien de médicaments ne guérissent personne, sont prescrits pendant des dizaines d'années et reviennent au même coût, au même coût. Donc arrêtons là, je pense qu'il y a un désordre. Nous n'avons pas un système de santé publique, ce que j'appelle, d'évaluation suffisamment fiable pour nous dire ce médicament vraiment a rendu service à la population. Regardez, on envoie les bénéfices. Et deuxièmement, on va vers probablement des financements pour ces produits très chers, un peu en leasing. On va payer sur 3-4 ans, on ne va peut-être pas payer d'un coup. Ça, c'est des négociations avec l'État. Sachez, je vous le rappelle quand même, qu'un médicament, c'est actuellement 1 milliard à 1 milliard 200 millions d'euros à mettre sur la table. Et il faut attendre un minimum de 10 ans avant que le produit ne soit autorisé, avec une possibilité d'arrêt immédiat dans les jours qui suivent quand il y a des accidents. Quand il y a un accident d'avion, quand l'Airbus d'Air France se pète la gueule dans l'Atlantique, Ontario et Paris, on n'arrête pas tout Air France et on n'arrête pas tout le système international. Quand il y a une erreur avec une petite mamie qui a mis un antidépresseur dans une tablette de furosémide et qu'elle va avoir la préparatrice de pharmacie qui s'affole, on arrête tout, toute la chaîne. Ce n'est pas un accident, c'est un scandale. Pourquoi est-ce qu'on parle de scandale en médecine quand on parle d'accident dans d'autres domaines où l'erreur est humaine aussi ? Donc je ne comprends pas cela et le bashing qu'il y a contre l'industrie est absolument désastreux parce que peu à peu, c'est encore des emplois qui partiront, qu'on le veuille ou non. C'est de la recherche qui se fera ailleurs parce que c'est plus facile que 200 pays dans ce pays qui ne comprend rien. Et je m'inquiète à l'avenir de notre industrie pharmaceutique. Et le jour où il n'y aura plus les médicaments, on va voir les Français commencer à dire « Ah ouais, mais c'était quand même mieux avant. On avait de l'industrie qui nous faisait des produits qui n'étaient pas si mauvais. Maintenant, il faut les acheter à l'étranger beaucoup plus cher. » Alors quand même, juste une question là-dessus parce que vous évoquiez de l'industrie. On dit, on entend beaucoup dire, que vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, que les médicaments en France sont plus chers qu'ailleurs. C'est dû à quoi ? Alors il y a un risque industriel, bon, Guy Valencien en a parlé, d'accord, mais quand même, il y a quand même quelques anomalies. Là, on a vu arriver des médicaments sur le marché qui sont notamment les nouveaux anticoagulants oraux. C'est Vendro Kugem, l'ancien directeur de la CNAM, qui nous avait alerté là-dessus. Voilà un médicament. Quand un médicament arrive sur le marché, il y a l'amélioration du service médical rendu. Et ça va de 1, si c'est un très bon médicament, comme le seul va dit, à 5, si ça n'améliore pas du tout. Et or, par rapport aux anciens antivitamines K, là, les nouveaux anticoagulants oraux ont été estimés à 5. C'est-à-dire que ça n'améliorait rien par rapport aux antivitamines K. Malgré ça, il y a quand même une anomalie. Ils ont obtenu un prix six fois supérieur aux antivitamines K. Et ça coûtait déjà 250 millions d'euros quand Vendro Kugem nous a alerté. Ça coûte 400 millions et ça paraît coûter 1 milliard. Donc là, il y a eu quand même une anomalie majeure. Mais en matière de générique, il y a eu quand même un laxisme absolument incroyable en France. À savoir que quand une molécule va devenir généricable, on peut l'associer à une autre molécule. Et ça obtient le statut de nouveaux médicaments, généralement 30 ou 40 % plus chers que le total des deux molécules généricables. Et c'est comme ça que vous avez tous les médicaments qui sont associés. Renitec, Correnitec, Tareg, Cotareg, etc. Et ces médicaments-là, le mieux, ça a quand même été Servier, qui a obtenu pour le Coversil 2,5 une étude juste au moment où le Coversil 2 allait devenir générique et le Coversil K allait devenir générique. Et ils ont obtenu qu'avec 2,5 et 5, c'était vraiment beaucoup plus efficace. Et ils sont repartis pour 10 ans dans le non généricable. Tout ça fait qu'en France, on n'a que 30 % de médicaments dans le domaine du générique. Alors qu'en Allemagne et dans les Pays-Bas, il y en a 68 %. Ça coûterait, ça permettrait d'économiser 3 milliards. Là, il n'y a pas de risque industriel du tout. Et on pourrait faire des économies sérieuses. Donc là, effectivement, il y a un bashing. On est d'accord. Mais quand même, quand même, il y a une opacité absolument invraisemblable. Et quand je parle de l'Avastin et du Lucentis dans l'ADMLA, dont tout le monde a entendu parler, parce qu'il y a eu de la publicité qui a été organisée par Novartis, le médicament qui fabriquait le Lucentis, qui coûtait 400 millions d'euros de plus que l'Avastin, eh bien, on a perdu 400 millions d'euros depuis maintenant 4 ans, 3 ans depuis que Marisol Touraine est là, 1,2 milliard. Et l'Avastin n'est toujours pas sur le marché. Il l'est pour l'hôpital. Mais l'hôpital ne prescrit le médicament que dans 10% des cas. Donc, si vous voulez, on dit qu'on fait quelque chose, mais on ne fait rien. On pourrait économiser plusieurs milliards sans que l'industrie pharmaceutique se trouve menacée. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu énervé quand même devant le laxisme du gouvernement. Il n'y a pas plus, on pourrait dire plus. Un tout petit mot. Juste un mot. On va voir que tout cela va être bouleversé, car je ne sais pas si vous le savez, mais la FDA, la Food and Drug Administration aux Etats-Unis vient d'accepter la première production d'un antiépileptique par imprimante 3D. C'est-à-dire que ça va se faire chez le pharmacien et demain chez vous. Vous aurez votre imprimante 3D, on vous enverra la poudre par drone et vous allez vous faire votre médicament. Et ce qui est intéressant, c'est que le produit n'a pas la capsule ou l'enrobement, ce qui fait que quand vous avez la poudre qui est un petit peu compactée, il agit beaucoup plus vite que quand d'habitude on avale la molécule qui doit d'abord, il faut d'abord que la petite capsule se délite. Donc ça y est, c'est fait. On en est là. Donc vous voyez les changements considérables. Je ne veux pas excuser le politique, mais je comprends que c'est dur face à cette pression. Et pour en finir, juste un mot, c'était en 2011, quand Nicolas Sarkozy avait réuni tout le gotha de l'informatique, Bill Gates, Zuckerberg, Larry Page, ils étaient tous là, Serge Geymbrin. Et il avait fait un très bon discours sur nous devrons, vous êtes les inventeurs, mais nous devrons nous poser les questions éthiques et de gouvernement par rapport à ce que vous inventez. Ils ont tous répondu très poliment, monsieur le président de la République, vous avez raison, mais on ira toujours plus vite que vous. Voilà, vous pouvez, je pense, leur réserver un triomphe à tous les deux, Guy Valencien et Jean-Paul Hamon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada